bonjour à vous aujourd'hui nous allons voir les meilleurs exercices en musculation que ce soit pour grossir musculairement ou pour vous affiner avant de commencer pensez à vous abonner ça vous permettra d'être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai alors les meilleurs exercices en musculation que ce soit pour grossir musculairement ou pour vous affiner ça va être les mêmes d'accord ça va être des exercices complets la seule différence qu'il va y avoir c'est la méthode d'entraînement alors je m'explique dit le fait quand on veut prendre du muscle en fait on va chercher à hypertrophier le muscle c'est à dire on va jouer surtout sur l'intensité et le temps de repos c'est à dire on va prendre par exemple un exercice comme le développé couché pour travailler les pecs on va faire sur général il faut acheter entre 6 et 12 répétitions et on va essayer de prendre un temps de repos suffisamment long pour pouvoir repartir assez fort mais pas trop long non plus pour empêcher le muscle de totalement récupérer parce qu'on veut abîmer la fibre musculaire si je pars sur 10 répétitions je me dis je fais 10 répétitions développé couché je vais prendre 2 minutes 1 30 2 minutes pour refaire une deuxième série ça veut dire que la série va être un peu plus dur mais je vous pourrais être capable de la faire quand même si je fais 6 répétitions c'est ce qui a beaucoup plus dur je vais avoir un besoin d'un peu plus de temps de repos mais je prendre que 2 minutes 30 voire trois minutes faut pas que je prenne un temps de repos supérieur à trois minutes en fait pour empêcher de récupérer totalement d'accord le fait de répéter ces séries comme ça avec un temps de repos assez court la fibre musculaire va être de plus en plus abîmée quand on aura fini la séance la fibre musculaire va se reconstruire de plus en plus forte et plus en plus grosse en gros je schématise vite fait mais en gros ça se passe comme ça c'est comme ça qu'on va faire pour prendre du muscle bien sûr additionner à une certaine alimentation si vous voulez grossir musculairement faut augmenter votre nombre de calories et de préférence des calories de bonne qualité pour pas prendre des fast food c'est logique alors prenez des calories de bonne qualité ça va permettre de grossir musculairement avec une méthode adéquate donc je répète c'est l'hypertrophie faut avoir un temps de repos en général c'est une fourchette entre une minute trente et trois minutes on se rapproche à une minute trente de repos quand on est plutôt sur 10 12 répétitions on se rapproche de deux minutes trente à trois minutes quand on est entre 6 et 8 répétitions d'accord parce qu'on est plus sûr de la force si vous voulez maigrir si vous voulez vous affiner on peut jouer sur la même fourchette alors il ya beaucoup de vous voyez une certaine époque on vantait surtout les mérites de faire 20 25 30 répétitions pour maigrir sauf que ça joue pas beaucoup sur métabolisme et ça favorise surtout les tendinites moi je préfère jouer sur une intensité élevée pour jouer sur le métabolisme alors si vous savez pas ce que c'est le métabolisme j'avais fait une vidéo je crois que c'est la semaine dernière sur le métabolisme je laisse une notification ici pour que vous puissiez aller la voir sinon le métabolisme en gros c'est selon l'exercice qu'on va faire on va augmenter notre énergie notre notre énergie va vraiment augmenter c'est ça le métabolisme en fait le métabolisme va brûler des graisses grâce à l'augmentation de notre énergie donc pour ça il faut des exercices donc complet avec une intensité élevée donc une intensité élevée c'est pareil c'est une fourchette entre 6 et 12 répétitions pour être plus exact on pourrait même faire des fourchettes entre 1 et 5 répétitions mais là c'est de la force là c'est un autre domaine c'est beaucoup plus compliqué c'est fait un autre paramètre c'est peut être intéressant aussi un 25 répétitions ça peut être très intéressant mais là je préfère rester sur la fourchette 6 à 12 répétitions ce qu'on va travailler sur la force on va travailler sur la fibre musculaire un peu comme l'hypertrophie tout à l'heure on va jouer sur la fibre musculaire sauf que là on va chercher à le le rendre plus fort donc ça va nous aider à nous dessiner et jouant avec un ton de repos supérieur à trois minutes on va pas hyper trop fier de muscle ça sera un pas du tout adapté pour grossir par contre pour maigrir on veut aussi travailler le cardio donc là ce qu'il faut faire le top c'est additionner des plusieurs exercices ensemble en circuit pour justement brûler des craisses alors ce que vous pouvez faire c'est par exemple développer couché du vélo du rameur de l'éleptique du squat un muscle un exercice totalement opposé au développé couché un exercice sur le dos un exercice de gainage des exercices un peu de cardio cordes à sauter jumping jack voilà différents exercices comme ça et on enchaîne comme ça quand vous faites développer couché au développé couché vous avez un temps de repos supérieur à trois minutes alors les meilleurs exercices que moi je vous conseille en musculation c'est tout simple c'est l'exercice le plus complet c'est à dire le squat ce que le squat va être un mouvement très très complet on va travailler les jambes les fesses les lombaires les dos le dos et le gainage pour le maintien de la position on peut faire aussi si vous n'avez pas de barres si vous n'avez pas d'halter on peut faire le squat avec élastique c'est pareil le squat avec élastique on descend et quand on remonte la pression elle augmente avec élastique on peut faire aussi des squats sautés tout simplement juste des squats sautés sinon on peut faire aussi des fentes les fentes sont très intéressantes aussi avec halter ou barres pareil ce qui est intéressant c'est qu'on va travailler pareil les jambes le gainage les lombaires les fesses aussi énormément et en plus l'équilibre c'est très intéressant aussi parce qu'on va travailler tous les muscles pour des chutes par exemple pour travailler l'équilibre et le gainage un peu plus fortement pareil on peut faire les fentes aussi avec élastique mais on peut faire aussi des fentes sautées l'idée c'est mettre de l'intensité d'accord si les fentes sont trop faciles ça sert à rien de faire des séries de 50 enfin comme je vous disais tout à l'heure c'est pas très intéressant pour augmenter l'intensité voilà ça c'est l'exercice très complet autre exercice très très complet très très physique c'est le soulevé de terre le soulevé de terre voilà on va travailler toute la chaîne postérieure il ya les jambes et surtout l'arrière des jambes les fesses les lombaires vraiment plus intensément les muscles autour de la colonne vertébrale les trapèzes tous les muscles du haut du dos qui vont travailler énormément le soulevé de terre c'est un exercice on a énormément de force parce que c'est un exercice on fait appel à énormément de groupe musculaire alors c'est extrêmement technique faites attention quand vous le faites d'accord vraiment gaffe à votre dos garder bien le dos cambré pour bien faire le mouvement après pour être complet donc là on était sur le squat et le soulevé de terre là on est vraiment sur les jambes la chaîne postérieure des jambes une partie du dos on peut additionner des mouvements complets pour le dos comme le bûcheron par exemple avec halter donc là on est vraiment sur les parties hautes du dos le grand dorsal les trapèzes il ya les biceps qui travaillent l'arrière de l'épaule qui travaillent voilà c'est assez complet sur le haut du dos on peut le faire aussi avec les élastiques à deux mains donc le rowing donc ça va être complet aussi on est pareil on est sur le haut du dos et après pour additionner parce que là on est sur toute la chaîne postérieure plus les jambes faire un exercice pour les pecs donc il y a les pompes il y a aussi le développé couché voilà comme ça vous avez ces trois exercices là enfin ces quatre exercices là le squat ou fente d'accord squat ou fente on est sur les jambes le soulevé de terre le rowing ou bûcheron plus des vop couchés ou des pompes voilà vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment travailler dans son ensemble toutes les masses musculaires alors vous pouvez travailler aussi avec des élastiques avec des sangles de suspension une sangles de suspension c'est pareil on peut travailler aussi les jambes on peut travailler les pecs on peut travailler le dos j'ai fait déjà plusieurs vidéos avec les sangles de suspension aussi les élastiques c'est pareil donc peu à part des accessoires que vous avez c'est ça qu'il faut chercher à travailler c'est surtout les grosses masses musculaires et comme je vous disais tout à l'heure si vous voulez vous affiner faites en sorte d'additionner l'exercice avec des groupes musculaires opposés mettre un peu de cardio même au milieu de chacun des exercices comme ça vous aurez une intensité élevée vous travaillerez pas forcément si lourd parce que forcément la répétition d'exercice va vous fatiguer mais la recherche c'est pas la prise de muscle la recherche c'est travailler l'intensité c'est surtout ça qui est important et là ça vous aider à vous affiner j'espère que j'ai été clair j'espère que cette vidéo va vous aider et sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao